Je publie mon deuxième roman, Décorama, toujours aux éditions Liana Lévy. C'est un livre qui est assez différent de mon premier roman, qui s'appelait « Je suis la marquise de Carabat » et qui parlait de la route, des marionnettistes forains qui partaient sur les routes. Dans ce roman-ci, je me suis attachée au rapport au lieu, mais cette fois-ci en prenant le point de vue de ceux qui restent, qui n'arrivent pas à partir, qui sont attachés à un lieu et qui le voient changer et qui doivent s'adapter. Le point de départ du livre, c'est un endroit très précis qui me fascine et sur lequel je voulais écrire. C'est la guérite du gardien de cimetière. Je me suis souvent demandé comment on pouvait travailler là, tous les jours s'installer à la frontière, entre le monde des vivants et le monde des morts. Et j'ai voulu imaginer l'histoire d'un gardien de cimetière qui se tenait là. Je me suis demandé comment il était arrivé à se tenir comme ça, un petit peu en marge du monde. Et j'ai imaginé Georges. Georges est un ancien agent immobilier qui ne supporte plus devoir changer sa ville et qui décide de se mettre à l'abri, de se retirer en devenant gardien de cimetière. Ce qui est particulier, c'est que pour lui, c'est le meilleur endroit pour vivre en fait. C'est une île, c'est un havre de paix. Et il essaie comme ça de se retirer du monde. Bon, malheureusement, ça ne va pas marcher. Il va être rattrapé par des projets immobiliers qui le touchent directement. Donc, c'est un thème qui m'intéressait en fait de savoir comment les lieux changeaient, comment le temps s'inscrivait dans l'espace et ce que ça peut faire aux gens qui vivent à cet endroit. Il y a des gens qui s'adaptent. Il y en a qui ont un peu plus de mal, comme Georges. Et Georges est sauvé par cette place de gardien de cimetière et aussi par le regard décalé qu'il porte sur les choses qui l'environnent. Parce qu'en fait, je voulais traiter ce thème avec une certaine légèreté. Et Georges porte vraiment un regard singulier sur les gens. Il a une certaine tendresse et un humour qui pourrait sembler être de l'humour noir, mais qui en fait est plutôt de la dérision ou de l'autodérision. Et du coup, avec ce point de vue singulier, sur une ville qui change, j'ai pu faire le portrait d'un homme qui est sans doute plus surprenant que ce qu'on pourrait penser. En choisissant le personnage de Georges comme narrateur, j'ai été obligée de trouver un ton particulier, un peu décalé pour écrire le livre. et d'aborder les thèmes qui me sont chers, que j'avais déjà abordés dans le premier roman, celui des mondes perdus, celui des univers qu'on trimballe et qui ne sont pas forcément les univers dans lesquels on vit, le thème du sentiment de l'exil. Tous ces thèmes-là, grâce à Georges, j'ai pu les traiter d'une manière assez décalée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...